Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la saison 1 de EarthMC. Quoi de mieux pour un dernier épisode que de se faire bannir du serveur ? Ah là 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 là, je sens que je vais me faire engueuler pour avoir dit ça. Attends mais Fuse, t'es complètement débile, tu vas pas te faire bannir du serveur quand même. En fait si vous regardez bien, toute la série EarthMC a été ponctuée par les américains qui essayaient de me faire bannir du serveur. Donc je pense qu'une bonne victoire sur les antifuse serait que moi-même je décide de mon plein gré de me faire bannir du serveur. Mais j'ai pas envie de me faire bannir n'importe comment quand même, genre je vais pas m'amuser à installer X-Ray, enfin voilà non ça c'est éclaté comme façon de se faire bannir. J'ai envie de me faire bannir la tête haute, vous savez comme un gangster qui vient se rendre à la police. Donc j'ai préparé un petit moyen vraiment marrant de me faire bannir du serveur. Je vous donnerai aussi la date de la sortie de la saison 2 à la fin de l'épisode, donc je vous conseille de rester jusqu'au bout. Mais bon évidemment on va faire ça à la fin de l'épisode, sinon je vais pas pouvoir le tourner. Sur le serveur actuellement j'ai encore un warning pour avoir piégé mon portail du nether. Hier j'ai fait une vidéo pour expliquer en quoi est-ce que ce warning était injuste. Je dis ça je dis rien hein, je pense que ça va être vraiment marrant aujourd'hui. Vous avez quand même été très nombreux à réagir à l'annonce de fin de saison de EarthMC. Fuse, arrête-toi au 20ème épisode, ça me stresse. Pour le coup c'est vrai que j'avais pas remarqué. Ok Fuse, on a compris, c'est le dernier épisode. Mais à part te faire bannir, qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui ? Pour être honnête, j'ai une petite liste de conneries qu'il me reste à faire sur EarthMC. Que ce soit des conneries avec des portails du nether, avec des pièges complètement fourbes, ou même avec des fishing rods. Je vais essayer de tout faire aujourd'hui, il y en a quand même au moins un qui va marcher, et ça devrait être marrant. En plus de ça, il y a vraiment plein d'endroits que j'ai envie d'aller visiter pour ce dernier épisode. Ce qui est rigolo dans les derniers épisodes de EarthMC, c'est que la majorité des commentaires c'était des commentaires du style va visiter le triangle des Bermudes. Va visiter les grottes de la Scofuse. Et si t'allais voir Rio de Janeiro ? Ah ! Vous savez quoi, aujourd'hui j'ai décidé quelque chose, on va aller tout visiter. Enfin presque, je peux pas visiter tout le serveur en un seul épisode, je pense que vous vous en rendez bien compte. Dans les endroits que j'ai vraiment envie de visiter, il y a par exemple le canal de Panama. Vous allez peut-être penser que c'est complètement éclaté, mais croyez-moi, je sais qu'il y a quelque chose de très impressionnant là-bas. Il y a Fukushima aussi que j'ai très envie de visiter, que vous avez été très nombreux à me suggérer. Et pour le coup, j'ai même pas encore lu toutes vos suggestions. Il y a quand même plus de 4571 commentaires sur le dernier épisode. Bon, évidemment, il va quand même falloir terminer ce que j'ai commencé sur cette série, notamment la grande muraille extérieure de la ville. Il faut savoir que la muraille a été complètement terminée, maintenant elle fait tout le tour de la Fuse City. Dites-vous bien que ça c'est un projet qui a été faramineux à réaliser, et là il y a un mec juste devant moi qui est extrêmement relou, je vais essayer de le tuer. Il se barre, ouais. Il se barre. Il sait qu'il m'embête là, il sait qu'il risque. Il a un pseudo en français, donc je pense que ça doit être un abonné, donc ça m'embête un petit peu de le tuer, mais il est relou quand même. Ok, est-ce qu'il continue à nous suivre ? Ouais, il continue à nous suivre, donc en vrai, quoi que non, il s'est arrêté. Non, il continue, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire slash plot toggle pvp. Ah mince, on était pas dans le même chunk. Voilà, nickel, en plus on récupère son stuff, c'est beaucoup trop bien. Bon, il avait rien de très intéressant. Je suis désolé de Minos pvp, j'avais rien contre toi, mais tu étais un petit peu envahissant quand même. Ah bah tiens, il est revenu, mais quel relou ! J'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui proposait que pour le dernier épisode de EarthMC, je retire le claim sur la Fuse City. Alors, non. Cette ville, ça a été énormément de travail sur les presque 6 derniers mois et ce serait vraiment débile de la laisser se faire détruire par les anti-fuse, mais c'est vrai qu'il y a quand même une question qui se pose sur ce que va devenir la Fuse City. Je me demandais, avec toutes les personnes que tu as engagées et qui se sont investies dans la Fuse City sur EarthMC, comptes-tu continuer d'y jouer hors caméra ou vas-tu quitter EarthMC et confier la gestion de la ville à quelqu'un d'autre ? C'est une très 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 bonne question. Alors déjà, oui, j'aimerais bien venir voir un petit peu de temps en temps l'avancement de la Fuse City assez régulièrement, quoique ça risque peut-être d'être un peu compliqué si jamais je me fais bannir, mais bon, on trouvera une solution. Et juste avant de partir, je vais donner les rênes de la Fuse City soit à Julien, soit à Zalom. Julien, vous le connaissez, il était très présent en début de saison sur EarthMC. C'est notamment lui qui a fait une très grosse partie du troisième mur que vous voyez devant vous. On essaiera de leur parler d'ici la fin de l'épisode et on donnera le lead de la Fuse City à un des deux. A la fin, il n'en restera qu'un. Ok les gens, il y a une connerie que j'ai très envie de faire. D'ailleurs au passage, pour ceux qui se demandent, là on est à New York, je sais pas pourquoi quasiment à chaque épisode, vous êtes hyper nombreux à me demander d'aller à New York, alors que j'y suis déjà allé plusieurs fois. Si vous suivez la série assidûment, vous savez que ça fait deux épisodes précisément que j'essaye un bug qui nous serait très utile. Le use bug, déconnexion. Le principe de ce bug est vraiment ultra simple, imaginons que je veuille rentrer à l'intérieur de ce bâtiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher ma connexion. Une fois ma connexion débranchée, je vais pouvoir casser ces blocs de verre et ils ne réapparaîtront pas, puisque vu que je serai déconnecté d'Internet, le serveur pourra pas envoyer des informations comme quoi les morceaux de verre réapparaissent. Je vais donc pouvoir passer de l'autre côté de ces morceaux de verre et je serai à l'intérieur du bâtiment. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que j'essaye de faire ce bug, ça me déconnectait du jeu et donc c'était impossible à refaire. Sauf qu'entre-temps, grâce à un épisode de Palladium, j'ai trouvé une technique qui fonctionne super bien pour déconnecter ma connexion sans me déconnecter du serveur. Bon, après, ça veut pas dire que le bug va marcher, ça veut juste dire qu'on va pas se faire déconnecter. Donc là, je viens de déconnecter ma connexion. Donc en théorie, je peux casser le verre. Vous voyez que le verre ne redrope pas, il réapparaît. Ok, nickel. Déjà, dans un premier temps, on n'a pas été déconnecté du serveur. Seul problème, c'est que ça n'a pas marché, on a été téléporté à l'endroit dans lequel on était avant de débrancher notre connexion. Ok, c'est cool, Fios, mais à quoi est-ce qu'il peut bien te servir ton bug ? Donc on va essayer, je viens de désactiver ma connexion. C'est parti, vite, on sort de là. Maintenant, je réactive ma connexion. Ah ! Déjà, pour le crash code, tu peux pas le faire contre un mur, petit débile. Faut toujours le faire sur le toit et faut que tu te glitches dans un bloc. En gros, en bateau, tu te glitches. Donc il dit qu'il faut obligatoirement passer par le toit. Donc on peut essayer. Donc là, je déconnecte ma connexion. Est-ce que c'est possible ? Ouais, c'est possible d'aller vers le haut. Donc je déconnecte ma connexion, je vais en haut et ensuite, je... Oh, ça a vraiment... Oh ! Bon bah écoutez, malheureusement, je pense que ce use bug n'est tout simplement pas fonctionnel sur EarthMC. C'est vraiment dommage parce que ça nous aurait été plutôt pratique pour aller visiter les destinations qu'on va faire aujourd'hui. Le canal du Panama, c'est un endroit qui est vraiment super intéressant sur Terre. Le canal de Panama est un canal maritime de 77 km de long reliant l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Sa construction a été l'un des projets d'ingénierie les plus difficiles jamais entrepris. Alors on va juste faire une petite minute géopolitique. La minute géopolitique de Fuse. Imaginons que je sois un bateau qui parte de la Chine et que je veuille arriver jusqu'à New York. Et bah sans le canal de Panama, c'est ultra galère. Parce que le bateau, il est obligé de contourner les Amériques pour arriver à sa destination, ce qui est une énorme galère. Mais vu qu'il y a un canal assez grand pour faire passer les bateaux qui a été construit juste ici, et bah ça réduit énormément le temps de voyage des bateaux conteneurs pour aller jusqu'à New York ou inversement pour retourner en Chine ou... Parce que du coup, maintenant, le bateau, il a juste à faire ce chemin-là qui est quand même beaucoup plus rapide. Mais Fuse, ça, on en a rien à foutre en fait. Pourquoi est-ce que tu nous parles de ça ? On veut voir du EarthMC, nous ? Bah sur le Reddit de EarthMC, je suis tombé sur quelqu'un qui disait que le canal de Panama était une très grosse attraction sur EarthMC. Bon, je vais être honnête, j'ai pas envie de partir du serveur sans avoir vu ce genre de choses. Allez, on va y jeter un petit coup d'œil. Hop là ! Voyons un petit peu voir à quoi ressemble le canal du Panama. Alors, c'est assez sympa, voilà. En vrai, bon, ça se voit que c'est pas terminé. Et en théorie, alors je sais pas si c'est... Ah, je crois que c'est un autre... Ah oui, ça va être un autre canal où il y avait ce que je voulais vous montrer. Désolé pour le bordel que j'ai mis sans faire exprès sur le canal pendant sa rénovation. J'ai trop la flemme de le modifier. C'est bon, je vois les mecs, ils s'en foutent. Ce qu'ils disent, c'est que le canal de Panama, c'est l'un des premiers trucs qui a été construit sur le serveur, mais que début janvier, à la suite de modérateurs qui harcelaient les joueurs, les joueurs se sont barrés. Alors, c'est un petit peu bizarre comme histoire, mais je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu quand même. Pour une grosse attraction du serveur, je m'attendais à plus badass. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'avant, il y avait juste un seul bloc de profondeur, et là, ils sont en train de creuser pour approfondir le canal. Bon, en même temps, c'est vrai que si jamais ils veulent avoir des gros bateaux qui puissent passer, c'est mieux d'avoir un peu de fond. Alors, en fait, j'ai confondu, et l'endroit que je voulais vraiment vous montrer, c'est le détroit de Gibraltar, entre l'Espagne et le Maroc, si je dis pas de bêtises. J'ai vu un screen sur le Reddit de quelqu'un qui disait que toutes les personnes qui étaient passées par le détroit de Gibraltar avaient laissé un petit panneau. J'aimerais bien voir ça, et visiblement, ça a l'air d'être vrai. Ça, pour le coup, je trouve ça extrêmement stylé, c'est les pseudos de toutes les personnes qui sont passées par le détroit de Gibraltar, avec la date exacte du jour par lequel ils y sont passés. Je trouve ça extrêmement stylé. Est-ce que moi aussi, je peux laisser un panneau ? Est-ce que la zone est claime ? Parce qu'en fait, ce qui m'étonne, c'est que ces panneaux-là soient toujours là, et qu'ils aient pas été détruits. Non, je crois. Je crois que... Oh, mais c'est incroyable, si je peux laisser un panneau. Alors, vous savez quoi ? PewDiePie... PewDiePie, soit là. Non, il n'y avait pas PewDiePie. Enfin, peut-être que si, on sait pas. PewDiePie a été là, 0-3-10-2019. Bon, le seul truc que je trouve un petit peu triste, c'est que je pourrais pas vérifier la semaine prochaine si quelqu'un a fait quelque chose à mon panneau, parce que je serais banni ! Bon, les gens, il faut qu'on parle du dernier épisode. D'ailleurs, au passage, il y a un mec en invisible dans ma base. Depuis tout à l'heure, c'est juste insupportable. Mais non, mais c'est Julien, en fait. Ok, j'étais en mode... Ouais, je vais le buter, ce mec, là, c'est pas possible. En fait, c'est Julien. Ok, bon, bah, super. Le dernier épisode s'appelait « Je confronte un hater qui n'assume pas ». Dans cet épisode, j'avais rajouté un anti-Fuse sur Discord qui s'appelait « 32 vaches ». Et en gros, j'essayais un petit peu de comprendre pourquoi est-ce que c'était un hater ? En anglais. Euh, Fuse, je pense que si le mec s'appelle « 32 vaches », il parle français. Je suis débile ! Tain, mais c'est vrai que ça paraît tout à fait logique, en fait, que « 32 vaches », ce soit un français, en fait. Genre, je sais pas pourquoi est-ce que je pensais qu'il était américain ou anglais, ou j'en sais rien. Le pire, c'est que si on cherche son pseudo sur un MMC, on peut voir qu'il a une cape française. Et en serveur favori, il a « Funcraft ». C'est-à-dire que, franchement, mais genre vraiment, mais je suis vraiment un énorme débile, en plus de pas avoir tilté que « 32 vaches ». Enfin, pour moi, vraiment, même, enfin, le pseudo, j'ai... Ah, bah tiens, il y a le retour de Warrior, le mec qui essaye tout le temps de nous bolosser en PvP, quoi. Ouais, à aucun moment, j'ai douté du fait qu'il soit pas français, en fait. Et le mec, c'est un véritable génie, en fait, plutôt que de me dire « Fuse, par contre, je parle français, en fait ». Il a parlé pendant toute la discussion en anglais, genre en mode « Tout est normal ». Vraiment, mais « What the fuck ». Bon, c'est pas grave, de toute façon, on a d'autres trucs à faire, mais la prochaine fois, je vérifierai quand même avant sur... Oh, attendez, attendez, là, il y a un mec, là. On va lui mettre un petit coup de lave. Nickel ! Oh, on va l'avoir, on va l'avoir. Au revoir. Alors, j'espère juste que c'était pas un abonné. Ah, le pauvre, sinon. Non, le stuff ! Ok, on va... Bon, ok, on a perdu le stuff. Ok, j'ai une petite idée de troll qui trotte dans ma tête depuis très longtemps. Je sais juste pas encore quelle nation on va attaquer. J'ai décidé de faire un petit tour en Amazonie, mais c'est juste histoire de tester mon troll, voir s'il fonctionne. En soi, à l'Amazonie, j'ai vraiment rien contre eux. Ils m'ont même pas mis en ennemi, donc y'a aucun souci. Bon, après, la forêt amazonienne brûle, mais ça, c'est un autre problème. Tiens, d'ailleurs, je rêve où ce bâtiment, il est déjà dans la Fuse City, non ? Alors, je sais pas qui a copié qui, mais... Alors, j'ai peut-être rêvé parce que je retrouve pas ce bâtiment, mais je suis quasiment sûr de l'avoir déjà vu quelque part. Bref. Bon, je vous explique rapidement le plan que j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de l'Amazonie, je vais construire un portail du Nether et je vais, dans le Nether, me déplacer de façon à être à l'intérieur de la ville de l'Amazonie. Et en gros, ma théorie, c'est que je peux créer un portail du Nether à l'intérieur du claim de l'Amazonie. Bon, c'est un petit peu technique, mais en gros, ça me permettrait de rentrer dans n'importe quelle ville de EarthMC, même si elle est fermée, même s'il y a des murailles. Enfin, franchement, ça serait vraiment ultra pratique. Ah, et oui, j'avais oublié de dire que pour que ça fonctionne, il faut que la ville n'ait pas déjà de portail du Nether. C'est absolument pas dit que ça marche, mais ça doit faire au moins deux mois que j'ai envie d'essayer de se troll. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un troll, mais en tout cas, ça peut être vraiment pratique pour rentrer. Surtout, en fait, si on arrive à faire spawner le portail du Nether à un endroit bien relou, ça serait vraiment génial. Donc là, on va créer le portail du Nether. Je rentre à l'intérieur. Bon, la partie relou, c'est que là, je vais devoir récupérer l'obsidienne du portail que j'avais déjà parce que j'avais pas assez d'obsidienne pour me faire deux portails. Donc là, en théorie, on est aux coordonnées exactes du Nether, de la ville de l'Amazonie. Alors, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas... Ça se trouve, ils ont déjà un portail du Nether, auquel cas, le truc fonctionnera pas du tout. Ah, ah, ah... Ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression qu'ils avaient déjà malheureusement un portail du Nether. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un portail qui a été généré par le jeu, ça. Fuse, dans le prochain épisode, tu vas visiter Fort Boyard, n'oublie pas ! C'est vrai qu'à la base, je croyais absolument pas qu'il allait avoir Fort Boyard, mais il y est bel et bien, mais comme quelqu'un me l'a fait remarquer dans les commentaires, c'est une zone qui n'est pas claim, donc je pense qu'il va être fortement détruit. Alors, on est en France, je me rapproche dangereusement du Fort Boyard, mais pourquoi dangereusement, Fuse ? Alors là, on le voit plus, mais il y a à peine 20 secondes, il y avait 32 vaches qui étaient connectées au niveau du Fort Boyard. En fait, vu que dans le dernier épisode, j'avais dit que j'avais envie d'aller visiter le Fort Boyard, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant que je vais y aller aujourd'hui. J'ai même vu quelqu'un dans le chat qui disait que j'étais à Fort Boyard. Bon, c'était tout à l'heure quand j'étais en Amazonie, mais voilà, il y a des gens quand même qui sont au courant. Si je ne dis pas de bêtises, le Fort Boyard, c'est cette espèce de grosse structure qu'il y a là-bas. On va essayer de contourner, parce qu'en vrai, en PVP, j'ai vu au moins deux personnes dans la zone. Alors, je ne sais pas si... Franchement, il y a de très grandes chances pour que je me fasse buter, donc il faut juste faire super gaffe. Et en plus, il a l'air d'être vraiment tout pourri, quoi, comme Fort Boyard. Il est vraiment tout petit. En fait, j'aimerais bien juste voir si jamais il y a quelqu'un. Ok, regardez, regardez, regardez. Il m'a vu, il m'a vu ! Regardez, regardez ! Il est en train de construire un bateau. Ça part en course poursuite, les gens. Il m'a vu, regardez ! Il campait depuis tout à l'heure devant le Fort Boyard, quand même. Mais c'est de l'abus, en fait, en réalité. Alors, juste, au vu du stuff qu'il avait, je pense que j'aurais pu assez facilement le buter, en fait. Vous savez quoi ? Je suis d'humeur à prendre des risques. De toute façon, c'est mon dernier jour sur le serveur. Et voilà, j'aurais pas d'autre occasion de tuer 39 vaches. Alors, oui, c'est vrai que 39 vaches, dans le dernier épisode, a dit qu'il allait devenir plus gentil. Mais... Alors, attendez. Oui, c'est bel et bien 39 vaches. Et il n'a pas de stuff. Alors, attendez, attendez. Il essaye de m'amener quelque part. Il y a un piège. Je suis sûr et certain. Parce que le fait qu'il se soit foutu de ma gueule parce qu'il était français, je lui fais pas confiance du tout. Il dit rien dans le chat, pour l'instant. Ah ouais, non, ok. Non, vraiment, c'est une sourasse. Regardez ce qu'il a décrit dans le chat. Voilà, c'est bon. Ah non, il se barre. Il se barre. J'ai cru que je l'avais tué, mais non. Ok, au pire, peut-être que je me ferais tuer par un joueur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de buter 32 vaches. Putain, mais quelle petite fouine ! Oh non, il est dans une zone où on peut plus le PVP. Ah ! Et vraiment, c'est difficile d'être un cancer à ce point, en plus. Vache, pourquoi est-ce que tu ne vas pas le tuer ? Putain, le pire, c'est qu'il m'avait demandé de retirer sa nation de mes ennemis. Putain, mais oh là là. Il faut vraiment le seum. Et pourtant, j'avais une super épée, je comprends pas pourquoi est-ce que je l'ai pas tué. Attendez, attendez, regardez, il est coincé dans un bloc et il prend... Il prend des dégâts de suffocation. Il est sorti du bateau et là, du coup, il est coincé, en fait, dans... S'il meurt, c'est absolument génial. Oh là là, oh le karma instantané. S'il vous plaît, faites qu'il meurt. S'il vous plaît, dites-moi. Mais il n'avait plus de stuff, mais what the fuck ? Ah, il doit être au-dessus, le stuff. Attendez, attendez, vite, vite, vite. Il faut que je remonte vite, le plus vite possible. Oh là là, oh le karma ! Mon petit 30 de vache, je suis désolé, mais alors là, vraiment... C'était vraiment improbable, en fait, cette façon de mourir. Alors, le stuff, dites-moi qu'il est là. Attendez, mais il est passé où, le stuff ? Attendez, il avait tout posé quelque part, ou comment ça se passe ? Non, parce qu'il n'y a vraiment rien du tout qui a droppé. Mais en vrai, le pauvre, parce que c'est un truc qui peut arriver à tout le monde, c'est-à-dire que si vous sortez du bateau avec un bloc au-dessus, vous prenez des dégâts de suffocation, parce qu'en plus, le bateau, ça agit comme un sol. Karma ! Avec toutes ces histoires, je n'ai pas pu voir... Ah, voilà, donc, ils avaient préparé des panneaux pour moi. Alors, ça se trouve, c'est 32 vaches qui les a posés, ces panneaux, parce que rappelez-vous, tout à l'heure, il était là-bas. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de Fort Boyard. Alors, en plus, là, ces portes-là, elles sont dangereuses, parce que je vais avoir du mal à sortir si jamais je me fais attaquer. Voilà, bon, du coup, au final, vous voyez que, bon, c'est joli, le Fort Boyard. Ok, encore des messages sur Fuse. Ouais, j'ai plein de messages... Oh, merde, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Ok, regardez, il est full games. C'est Warrior en plus. Ok, on va essayer de s'échapper par là. Oh là là, il y a tout le monde ! Il y a toute l'infanterie ! Non ! Non, il y a Gaspoul ! Ok, là, normalement, je suis safe. Ok, non, je suis pas safe ! Merde ! Non ! C'est pas possible ! Vite, vite ! Ok, non, c'est bon, je vais pas mourir, vous inquiétez pas. Mais bon, voilà, là, je suis en vie. Ok, c'est génial. Bon, écoutez, on va se barrer de cet endroit. Mais vraiment, vous voyez, dès que je vais à un endroit, je me fais full bolosser dans tous les sens. Merci, 32 vaches. Faudrait peut-être qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on va faire pour se faire bannir. Bon, on va essayer de pas trop mettre le dawa et de trouver une règle qu'on peut transgresser. Alors, moi, la règle que j'aimerais bien transgresser, c'est la règle du griffing. Ouais, donc là, Fius, t'es en train de dire que tu veux transgresser une règle qui est pas trop énervée et t'es en train de nous dire que tu veux faire du griffing ? Oui. Alors, évidemment, je vais pas m'amuser à aller griffer gratuitement n'importe qui sur le serveur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, il y avait un joueur qu'on avait recruté dans la Fuse City qui nous avait trahi et qui avait brûlé tous nos coffres. Tiens, d'ailleurs, regardez, je viens de récupérer un nouveau map art. On vient de me le dropper. Ça, je l'avais vu sur le Reddit. C'est un tout nouveau map art. Alors, le truc drôle, c'est qu'il a été fait par Gaspoul, qui est un anti-fuse très connu sur le serveur. Mais bon, écoutez, en vrai, même si c'est un anti-fuse, c'est stylé, je valide. Donc ouais, ce que je disais, c'est que j'avais envie de détruire avec de la TNT la zone aux alentours de Wellington, qui est la ville de Zerg, TR, qui est la personne qui nous avait trahi. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse tout le chemin en bateau de l'Australie jusque là-bas. C'est beaucoup trop relou. Donc, je vous propose plutôt d'attaquer la ville de Gaspoul, qui est juste ici et qui est actuellement en train de me relouter. Alors, Gaspoul, il est dans cette ville-là qui s'appelle la Immersion Reborn. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est juste ici qu'il a fait son pixel art. Fuse is gone, ça veut dire Fuse est parti. Bah oui, c'est vrai que c'est mon dernier épisode. C'est un petit peu émotif quand même, comme les derniers épisodes, je trouve. Donc ouais, on va essayer d'y aller. C'est à peu près à 1000 blocs dans cette direction. C'est parti ! Ok ! Bon, je suis au niveau de leur ville et regardez... Attendez, on peut pas poser... Ah oui, non, mais attendez, je suis dans leur claim aussi, je suis débile. Ouais, du coup, on va juste poser un maximum de TNT un petit peu partout. Il faut que je fasse très attention parce que regardez, il y a un membre de leur faction qui est connecté juste ici. Et moi, je suis juste là. Ok, bon, j'ai posé de plein de TNT. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si jamais je les allume. J'espère que le bruit va pas les alerter. Oh là là, magnifique ! Oh là 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 ! Bon, je sais pas s'il y a vraiment... Ouais, je suis en train de me demander, est-ce que ça va vraiment avoir un effet sur eux ? Je pense pas. Parce que je crois que les administrateurs, ils ont des commandes qui permettent de régénérer le terrain qu'il y a autour. Donc je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Mais en vrai, oh là là, quel plaisir quand même ! Oh là 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 ! Bon, et pour rappel, là, je détruis pas l'intérieur de leur ville. Je détruis juste autour. Bon, il me reste 43 TNT. Je pense qu'il y a de quoi faire des dégâts. C'est parti ! Oh là là, quel plaisir, les gens ! Alors, en vrai, plutôt que de passer tout leur temps à nous harceler sur le serveur, il ferait mieux quand même de faire du build. Parce que leur ville, je veux pas dire, mais elle ressemble pas à grand-chose, en fait. Pum, pum, pum ! Bon, j'aurais pu mettre plus de TNT, mais c'est juste histoire de dire. Là, j'ai quand même mis un stack tout autour de leur ville. Alors, elle est grande, leur ville. Elle est pas très bien construite, mais elle est grande. Ah là là, ça fait plaisir d'attaquer les antifuses. Bon, ben voilà, à peu près ce que ça donne, après avoir tout fait péter. Alors, en vrai, les dégâts sont pas non plus gigantesques. Alors, si, ah là, quand même, ouais, là, c'est un petit peu violent. Bon, le truc, c'est que là, je suis pas encore ban du serveur. J'ai certes fait quelque chose d'interdit, mais j'ai pas encore été sanctionné. Donc, déjà, avant d'attirer l'attention sur ce que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donner le lead de la ville à Julien. En plus, il est connecté juste là. Normalement, si jamais j'exécue cette commande, ça va passer Julien1800 en maire de la ville. Donc, je vais faire ça. Julien1800 est maintenant le maire. Voilà, la Fuse City n'est plus la mienne. Voilà, je suis plus maire de la ville. Ça me fait un petit pincement au cœur, quand même, mine de rien. Mais maintenant, je vais pouvoir poster ce message. Hey, la Immersion Reborn ! Alors, il m'a répondu, salut. Puis, Fuse, Fuse, on tend. Vous avez aimé ma petite TNT ? Bon, en suite de ça, Gaspoul et Petit Poney, qui font partie de la Immersion Reborn, m'ont proposé de venir vocal avec eux. Bon, en fait, ils n'avaient pas grand-chose de très intéressant à dire, donc, euh... Ouais, Fuse, du coup, c'est quand que tu te fais ban ? Alors, Julien m'a dit qu'il avait essayé de contacter un modo pour que je me fasse ban, mais qu'il n'y avait pas de modérateur en ligne, actuellement. Aïe ! Ben, vous savez quoi, les gars ? Ce que je vous propose, c'est que... Bon, je pense... Je ne sais pas si je vais être ban pour ça. Je ne sais pas si c'est un motif de ban. C'est peut-être un motif de warn, donc je vais peut-être me rebouffer un warning, mais dans tous les cas, si jamais je me rebouffer un warning, je reviendrai et j'essaierai de faire en sorte de vraiment me faire ban. Et je vous montrerai ça sur Twitter et sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite à le faire. Bon, ben, voilà, on arrive sur la fin de cette saison. C'est un petit peu émotionnel. Je sais qu'à la base, j'avais dit que j'irais visiter Fukushima sur le serveur, mais malheureusement, Fukushima n'existe pas, donc je ne peux pas aller le visiter, ça paraît logique. Mais je dois vous avouer que sur ces presque 6 mois que j'ai passé à jouer sur EarthMC, c'était vraiment très cool. On a fait des choses juste hilarantes, que ce soit des pièges qu'on a fait dans les premiers épisodes, des guet-apens qu'on a fait par la suite, voilà, même les choses qui étaient un petit peu ratées, j'en garde vraiment des très bons souvenirs et j'espère que vous aussi, à en croire l'espace commentaire, vous êtes très nombreux à être triste que EarthMC s'arrête. Je dois vous avouer que là, honnêtement, je tourne en rond entre faire la guéguerre avec les antifuse et visiter des endroits, bon, ben voilà, je pense que... Enfin, voilà, vous allez finir par vous lasser et vous allez avoir une mauvaise image de la série et c'est pas ce que j'ai envie. Ben, comme certaines séries... Non, voilà, ce que je veux dire, c'est que je préfère arrêter maintenant que, voilà, que tout le monde aime bien EarthMC et voilà, comme ça, les gens, ils se diront « Ah ouais, c'était une bonne série EarthMC, trop cool ! » Plutôt que les gens se disent « Ah ouais, c'est une série qui l'a fait durer trop longtemps, c'est dommage. » J'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et là, vous vous demandez tous « Quand est-ce que sort la saison 2 ? » La saison 2, si tout se passe bien, sortira en mars 2020. Ça me laisse un petit peu le temps de me reposer de ce mode de jeu et entre-temps de sortir une autre série que je veux faire depuis très longtemps. T'es obligé de faire une saison 2, c'est un ordre. Ok, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour pas rater ça. Et certaines personnes ont déjà deviné sur quel serveur est-ce que va se passer cette saison 2. Mais chut, c'est une surprise. Donc voilà, sur ce, je pense qu'on va faire se quitter là-dessus, c'est un petit peu émotionnel. Je vais essayer un petit peu de vous tenir au courant sur Instagram et sur Twitter de ce qui se passe au niveau de la Fuse City. Je repasserai de temps en temps. J'essaierai bien évidemment de me faire ban. Et voilà, franchement, j'ai passé des super moments sur cette série avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.